Un tataki de bœuf mariné, de la sucrine braisée, une tombée d'épinards à l'ail et des gnocchis maison. Avec sa recette, Louis, notre chef du jour, a décidé de nous gâter. J'ai envie de faire ce plat parce que l'idée était vraiment de valoriser les produits de saison, des maraîchers et tout ce qu'ils ont à dispo. Donc là, en ce moment, on a des sucrines, on a des épinards, donc on en profite. Et j'ai associé ça avec le faux filet de bœuf. Je trouve que c'est une bonne pièce de viande qui reste accessible pour du bœuf et qui a la même qualité de tendreté qu'un filet quand c'est bien travaillé. Nous sommes à Saint-Astier, un petit village de Dordogne à 20 kilomètres de Périgueux. A seulement 25 ans, Louis a ouvert son restaurant il y a un an. Mon rêve, c'était de monter un restaurant et valoriser tout l'écosystème autour de nous et faire rentrer le maximum de monde dans notre ascension. Et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui et c'est super. Pour sa recette, notre jeune chef commence par éplucher des pommes de terre pour faire des gnocchis, une recette venue tout droit du nord de l'Italie. C'est ce que je mangeais en fait avec ma grand-mère le mercredi quand j'allais chez elle dans les Pyrénées. Moi, je pourrais en manger à n'importe quelle heure de la journée, soit à 7h du matin ou à 16h au goûté, je pourrais me manger un plat de gnocchi, j'adore ça. J'ai commencé la cuisine à l'école, donc à 14 ans, simplement parce que j'étais un peu turbulent et que je voulais faire quelque chose de mes mains. Et la cuisine est venue au début par défaut et en fait, ça a été une révélation parce que c'est même pas un métier, c'est une passion. Voilà, je me lève le matin, je dois faire ça ici, je suis trop content. Pendant que les pommes de terre cuisent, Louis s'attaque à un faux filet de bœuf de race limousine, peu grasse et reconnue pour sa saveur. C'est une viande qu'on peut très facilement griller et laisser crue au milieu et qui est d'une tendreté superbe. Et c'est un très bon rapport qualité-prix aussi pour une pièce de bœuf accessible. Le faux filet est d'ailleurs la partie la plus tendre du bœuf. Louis colore sa viande dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive pour une cuisson façon tataki. Un tataki, c'est un morceau de viande ou de poisson, là en l'occurrence avec le bœuf. Qui est grillé de tous les côtés, mariné et cru à cœur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste la colorer et la saisir de tous les côtés sur toutes les faces. Elle est bien croutée, elle est colorée de partout, mais au milieu elle est encore crue, c'est ce qu'on voulait. Place à la marinade, notre chef a un secret, il la verre sur la viande déjà cuite pour qu'elle développe encore plus de saveur. Là l'idée c'est de mettre suffisamment de marinade pour que la viande trempe dans la marinade et qu'on la retourne régulièrement, que chaque partie s'imbibe. Et là on y a mis de la sauce soja aux agrumes, de l'huile de sésame grillée, on va y mettre un petit peu de sel et quelques tours de moulin à poivre. Des astuces que Louis a découvert auprès de Jacqui Ribot, chef parisien chez qui il a fait ses armes pendant 4 ans. Mais le Périgord et ses 200 jours de soleil par an l'ont décidé à changer de vie. Là on a du cosmos, du melon, des géraniums, rosas, on peut aussi à 25 ans aimer jardiner. Et c'est ce que j'adore faire. Là j'ai la chance d'avoir deux bacs de potager ici au restaurant, donc j'ai toutes mes petites plantes et mes fleurs aromatiques. Et là c'est le moment où il faut planter, c'est le moment où il faut y aller si on veut en avoir pour fin de printemps, début d'été. Et bien écoute, puisque tu aimes jardiner apparemment, tu peux m'aider à récolter un petit peu quelques épinards. Avec plaisir, ça va être super. Voici Aurélie, ancienne salariée agricole dans une coopérative. Elle est devenue maraîchère au beau milieu de la forêt il y a 12 ans. Ça a été un gros pari au départ, c'est vrai, de reprendre ici parce que je n'y connaissais rien. Je ne suis pas issue du milieu agricole. L'amour de la terre, je pense qu'en fait je l'avais déjà en moi. Et je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à cultiver. Au printemps, elle cultive des épinards sous tunnel pour favoriser leur croissance. Cette année, là on a une belle récolte d'épinards. Les températures sont douces, donc le temps leur convient bien. Et voilà, on est très satisfait de la récolte. Dans son restaurant, Louis n'a pas de carte. Il compose avec ce que la nature lui offre. Il travaille main dans la main avec Aurélie depuis 2 ans. Le fait d'être vraiment dans un pays terroir où les productions sont à 8 ou 10 km du restaurant, ça nous dégage beaucoup plus de temps pour venir voir ce qui se passe ici et s'inspirer. On vit la métaux ensemble, on vit les récoltes ensemble, les maraîchages. Chaque semaine a son lot de surprises. Oui, exactement. La bonne surprise du jour, les dernières sucrines de la saison que Louis choisit pour sa recette. Alors ? Il récupère le coeur de cette salade croquante qu'il coupe en deux. Là l'idée c'est de les laisser à feu doux jusqu'à ce que la sucrine colore. Et dès qu'on voit qu'elle commence à colorer, on déglace avec la sauce soja et on a un couvercle pour cuire avec la vapeur. Il fait ensuite tomber les épinards dans une casserole bien chaude avec de l'huile d'olive. Le petit secret pour mélanger les épinards dans une casserole et les assaisonner à l'ail en même temps, une tête d'ail piquée sur une fourchette et ça permet de en même temps frotter le fond de la casserole et mélanger les épinards avec qui vont s'infuser d'ail. Pour ses gnocchis, Louis passe au tamis ses pommes de terre. Il ajoute de la farine, un jaune d'oeuf et du parmesan pour plus de gourmandise. Il roule la pâte et forme ses petits gnocchis. On y met nos gnocchis dans l'eau bouillante et aussitôt qu'elles vont commencer à remonter à la surface, c'est le signe d'alarme comme quoi elles sont cuites. Là, je les veux juste glacer, rouler dans le beurre un petit peu pour la gourmandise. Lauréat jeune talent Gohémio 2022 dès l'ouverture du restaurant, Louis n'a sans doute pas fini de nous surprendre avec sa cuisine. Santé ! Santé ! À ce repas ! On sait de toute façon, quand on va venir, qu'on va bien manger. Donc déjà, on y pense avant, pendant et après. Vous reviendrez ? Oui, demain. T'en ai passé près de journée. T'en ai passé? On y pense qu'il s'est donné. – Sous-titrage FR 2021